Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration enchantée pour les guidances du mois d'octobre. Alors ces guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez afin de recouper les informations. A vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension où j'irai approfondir la première guidance, le lien sera en barre de description. Et toujours en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 et ce qui se profite pour 2023. Si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies du mois d'octobre, pareil c'est en barre de description. N'hésitez surtout pas, vous aurez tous les renseignements. Bon voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Et puis aussi n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. A de suite ! Alors les Capricornes que vous réserve votre mois d'octobre, restez bien jusqu'à la fin les Capricornes. Je vais faire des camps par des camps. Les Capricornes portent vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Vous allez faire preuve de sagesse, on voit tous ces lotus. Et vraiment cet arc-en-ciel, pour moi les choses s'éclairent pour vous au mois d'octobre. Comme s'il y avait vraiment des récompenses, des bénédictions qui vous viennent. Et surtout ce que je ressens c'est vraiment une grande paix, une grande sérénité pour vous. Parce que ça vient de votre intériorité les Capricornes. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent au mois d'octobre les Capricornes ? Quelle est votre énergie au mois d'octobre ? A quoi vous aspirez ? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? Qu'est-ce qui va vous aider les Capricornes ? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, au niveau émotionnel, sentimental ? C'est l'énergie qui est là pour vous, les Capricornes à la fin du mois. Alors les énergies qui vous accompagnent, les énergies de la Reine de Pentacle, qui est votre énergie, c'est de la terre. Donc des énergies de bien-être, une envie de prendre soin, de s'occuper de soi, de mieux s'alimenter, des énergies de coucouni. C'est une Reine, donc vraiment des énergies de maternage, de savoir mieux gérer son énergie, son temps, son argent. Il peut être question aussi de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est ça. C'est une guérison vis-à-vis de votre valeur, du temps que vous vous accordez. Il y a quelque chose comme ça, un retour à votre propre énergie, de ce que je ressens avec Capricornes ce mois-ci. Alors votre énergie à vous, l'énergie de transformation. Vous voyez, il y a une transformation, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que pour moi, vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment l'idée avec cette énergie de la mort. Vous voyez, on voit un papillon qui a une crise avide, qui se transforme en papillon. Il y a un nouvel envol, il y a un dépouillement. Parce que comme à l'image de l'automne, vous allez laisser tomber vos feuilles, c'est-à-dire les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical. Mais pour moi, il y a un dépouillement. Là, la mort, c'est des morts symboliques. C'est vraiment mourir à qui l'on était pour se promettre quelque chose de plus aligné. On voit que ça va vraiment vous être bénéfique. Parce que ça nous parle d'une guérison. Je sens que vous allez vraiment plus authentique. Et au plus près de ce que vous avez envie de vivre, les Capricornes, ce mois-ci. Alors vous aspirez à quoi ? Magnifique l'énergie du jugement, à un renouveau. C'est ça, on le voit. C'est votre énergie, il y a une énergie. Et là, la porte de la guérison personnelle et le bonheur, il y a un renouveau. Il y a des portes qui s'ouvrent. Mais parce que vous entendez l'appel. Alors pour certains, ça peut être se donner une seconde chance en amour. Ça peut être pour les célibataires, un renouveau sentimental, un coup de foudre. Ça peut être aussi vraiment l'idée d'entendre enfin les messages que votre âme vous souffle. Et vous dire un matin, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie d'explorer professionnellement. Ça pourrait être vraiment ça le renouveau. C'est d'abandonner quelque chose que vous faisiez par habitude pour vraiment vous promettre de suivre ce qui est au plus profond de votre trip. Parce que vous sentez que vous êtes prêt, que vous pouvez ouvrir cette porte. Et comme aujourd'hui, vous êtes riche de toutes les expériences que vous avez acquises pour pouvoir pousser cette porte du renouveau, du changement. Mais là, c'est clair, vous aspirez pour moi. Le jugement, c'est un profond réveil à votre vraie nature, les Capricorns. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, c'est d'accepter qu'il y a un renouveau. Justement, d'accepter que ça soit quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas, qui vienne dans votre vie. Alors ça peut être un renouveau au niveau d'une passion pour une personne, pour un projet. Ça va être ça, avec un as de coupe, d'accepter le changement, d'accepter de sortir d'une zone de confort, d'accepter de sortir de ce que vous connaissez, pour vous proposer, eh bien, voilà, de nouveau une passion, de nouveau avoir cet élan, cette motivation au niveau du cœur des Capricorns. C'est surtout de ne pas freiner les cas de fer de cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Alors ce qui va vous aider, l'énergie du 5 de coupe, justement, c'est de ne plus rester enlisé dans de la tristesse, dans la mélancolie. C'est de tourner le dos, justement, à toutes ces choses que vous voulez laisser. Et c'est de regarder toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. Le 5 de coupe, c'est vraiment laisser derrière soi tout le côté triste, tout le côté mélancolique, laisser tout le côté pessimiste derrière soi et faire avec déjà tout ce que vous avez dans votre vie. C'est ce que je vous disais, c'est de tirer les leçons de vos expériences et d'en faire quelque chose de lumineux, là, les Capricornes. Alors au niveau professionnel, le 5 de pentacle. C'est peut-être ça le renouveau. Là, il y a peut-être des peurs, des peurs par rapport à cet appel que vous allez entendre pour certains, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous désirez pour vous, la peur de manquer, peur de manquer de confiance en soi. Là, avec le 5 de pentacle, on se sent peut-être démuni. Oui, on se sent, voilà, vous voyez, cette femme, elle n'a pas d'avis sur elle. Donc là, au niveau professionnel, il y a peut-être une peur à ce niveau-là par rapport à ce nouveau départ que vous allez avoir envie de vous proposer. Un manque de confiance en vous. Il pourrait y avoir pour certains le syndrome de l'imposteur. Je vous laisserai aller regarder ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel où vous ne vous sentez pas. Là, vous ne vous sentez pas, il y a un mauvais regard que vous vous posez. Il y a des peurs vis-à-vis de la peur de manquer, les Capricornes. La peur de ne pas, peut-être pour certains, ne pas avoir assez de diplôme. Vous voyez, si vous entendez cet appel, là, il y a peut-être pour certains, vous pourriez vous dire, mais je n'ai pas les diplômes qu'il faut, je n'ai pas le sentiment de ne pas être assez diplômé ou assez riche de quelque chose à ce niveau-là. Alors, au niveau sentimental, l'énergie du roi de bâton. Il y a un renouveau au niveau sentimental. J'ai le sentiment que c'est vous qui allez être le roi de bâton. Tout feu, tout flamme, beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, beaucoup de charisme aussi, les Capricornes. Alors, peut-être que cette guérison, ce bonheur vient aussi de cette confiance en vous au niveau émotionnel et au niveau sentimental, là, les Capricornes. Il y a roulement de tambour, il y a des annonces que vous pourriez faire, justement, les Capricornes. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que vous reprenez votre place, vous ne doutez plus de vous. Il y a une affirmation de vous au niveau émotionnel et sentimental, les Capricornes, ce mois-ci. Et à la fin du mois, l'énergie du page de Pintac. Il y a des propositions qui vont vous être faites. Les Capricornes, on vous dit de continuer d'arroser vos rêves, d'investir dans ce qui vous fait plaisir, d'investir dans des relations qui vous nourrissent, d'investir peut-être pour certains financièrement. Vous verrez, mais là, il y a peut-être une nouvelle proposition de travail. Donc, voyez, vos doutes, laissez-les derrière, si vous, ou une nouvelle façon d'envisager votre travail. Là, avec ce 5 de Pintac, ne doutez pas, vous n'êtes pas démunis. Là, ça ne parle, voilà, regardez la valeur que vous avez, là, les Capricornes, ce mois-ci. On va aller demander des messages supplémentaires pour vous, les Capricornes. Quel est le message à carton volé ? Alors, les Capricornes, le message pour les Capricornes. La meilleure décision, Artemis Dès de l'Arc, est de moi à voir ce qu'il vaut savoir. Là, il y a des décisions à prendre. Donc, voyez, par rapport à ce jugement, cet appel que vous allez entendre, les Capricornes, ouvrez des nouvelles portes et ne doutez pas de vos valeurs, de vos compétences, de votre richesse, de ce que vous avez à partager, surtout au niveau professionnel, les Capricornes. Je pense que c'est plus là que ça va venir vous challenger. Allez, on va aller voir des camps par des camps. Je me souviens bien vous dire. Alors, le premier des camps, les Capricorns, les premiers des camps. Sortez de vos peurs, là, les Capricornes. Arrêtez de faire mouliner votre mental. Là, c'est vous-même qui vous projetez dans des situations qui n'existent pas. On vous dit que la porte, elle s'ouvre vers la guérison et le bonheur, les Capricornes. N'en doutez pas. Allez, le deuxième des camps, l'énergie de l'as de bâton. Voyez, l'as de coupe, l'as de bâton. Il y a vraiment un redémarrage. Il y a une nouvelle passion, une passion pour une personne, pour un projet. Il y a un nouvel élan. Il y a un renouveau pour vous, les Capricornes du deuxième des camps, qui est très, très fort. Il y a une nouvelle étincelle qui émerge. Le troisième des camps, qui est magnifique. Le soleil, les choses s'éclairent. Il y a beaucoup de rayonnement, de charisme pour vous, les Capricornes du troisième des camps. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Les Capricornes. Alors, la Reine de Pentacle. Le 9 de bâton. La mort, le hiérophant. Waouh ! Tu es marquée de majeur. Le jugement, le 5 de bâton. L'as de coupe, l'as de coupe. Le 8 de pentacle. Le 5 de coupe. Le cavalier de bâton. Le 5 de pentacle. Oui, l'impératrice. Magnifique. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il est recouvert ? Le 3 de bâton. Et le page de pentacle. Le 2 de pentacle. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs ! Sous-titrage ST' 501